Alors Eric, on commence avec la thématique du jour. Et oui, puisque après la folle de Chaillot, voici le dingo d'Energie 12, c'est un fan de Mylène Farmer qu'on a découvert dans cette splendide émission, vous savez tellement vrai. Et alors, autant parfois les fans de Mylène sont un peu bizarres, ils dorment comme des chauves-souris accrochés par les pieds, ils torturent des cloportes, autant lui, il m'a l'air assez équilibré. La preuve, il s'appelle Pierre et dès qu'il entend le mot Pierre dans l'une des chansons de Mylène, il pense qu'elle lui fait une spéciale dédicace. Même s'il ne l'a jamais rencontré, Pierre est persuadé que la star s'adresse à lui dans ses chansons. Quand elle dit le mot Pierre, automatiquement, elle a un sourire, ce mot Pierre, c'est mon prénom et quelque part, elle m'appelle. Pierre est même persuadé d'avoir reçu un coup de téléphone de la star. Je l'ai reçu une fois dans la nuit, j'étais réveillé par un coup de téléphone, le temps de me lever, ça avait raccroché, mais j'étais certain que c'était elle. Oui, bien sûr, elle a que ça a foutre Mylène Farmer, elle appelle des gens comme ça la nuit. Même des fois, quand tu décroches, elle te chante cette chanson. En fait, elle bosse pour un téléphone rose Mylène Farmer, c'est pour ça qu'elle appelle en pleine nuit. Oui, c'est la crise du disque, vous comprenez, il faudra en dire que c'est fin de mois. Et c'est d'autant plus terrible qu'elle fait partie des meilleures vendeuses de disques en France. Et en plus, c'est une grande dame Mylène, on doit le dire, vous le savez Stéphane, mais on doit le rappeler aux auditeurs, elle a un lien de parenté avec la princesse Eugénie Diorque. Souvenez-vous de cette révélation entendue dans Money Drop sur TF1. Eugénie Diorque, c'est la fille d'Ayurcher et de Mylène Farmer, en réalité, c'est pas du tout la fille de Sarah Massé-Fergusson, celle qui fait les tracteurs. C'est pas moi, c'est Sarah Fergusson, ils ne sont plus les seuls. Vous le savez, dans Télé Matins, sur France 2, ils ont tendance à avoir parfois quelques petits problèmes techniques, mais alors de rien du tout. Bonjour, si vous venez d'arriver, l'édition de 8h, la voici. Oui, mais à quelle heure ? Enfin, presque. Ah bon, alors venez me voir. Non, restez avec moi. Cette édition de 8h est présentée par Nathanael de Raksan. Ne l'envoyez pas maintenant, la musique, c'est fini, on la met de côté, on n'en parle plus. Bon, c'est bien avec tout ça, l'édition de 8h, elle avait commencé à 9h pour finir. Mais bon, alors qu'ils se rassurent, ils ne sont donc plus les seuls à être touchés par cette espèce de chcoumoun technique du matin, puisqu'hier, Ariane Massenet, elle aussi, a vécu un grand moment de direct dans la matinale de Canel+. On passe à l'international avec Gilles. Eh bien, où est Gilles ? Gilles ? Il est dans l'ascenseur ? L'ascenseur est coincé ? Ah ça, j'adore ! On peut envoyer une caméra pour voir ? L'ascenseur est coincé. Gilles Delafont est coincé dans l'ascenseur. Gilles, est-ce que vous me recevez ? Gilles ? C'est pour ça que Stéphane ne prend jamais l'ascenseur avant une émission et qu'on doit l'emmener dans une chaise à porteur en fait en studio. Je grimpe 4 à 4 les marches. Non vraiment, c'est vrai, on le rappelle. Quand vous êtes en direct, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Les escaliers, les échelles, mais pas les ascenseurs, encore que les échelles. Je rappelle que des fois, on a aussi de mauvaises surprises avec ces échelles. Ah ouais, non, mais ça, c'est la déception ça. C'est quand même ce que t'arrives en haut d'une échelle, il n'y a plus de marche. Ça arrive assez souvent mine de rien. Dans la mesure où il y en a déjà pas en bas, il y en a rarement en haut des marches. Voilà, on appelle ça un escalier, cette échelle. Et on termine avec la série qui a rendu Annie si populaire à la télévision. Et oui, la famille formidable bien sûr. Alors malheureusement, c'est qu'une fois par an à peu près, mais heureusement. Prochaine diffusion en mars. En plus. Bravo. Et pour patienter d'ici là, Téphane a conçu une très belle émission qui s'appelle Confessions Intimes. Et là aussi, on peut découvrir très régulièrement toutes les semaines des familles formidables. Putain, on y va là, c'est bon ? Qu'est-ce que t'es là ? Et tu sais quoi ? Tu gueules tellement que je vais faire exprès de prendre mon temps. Ta gueule. Tu vas prendre le PC, tu vas chanter en haut ? Mais y a pas que le PC, faut que j'enlève les enceintes et tout. J'ai pas monté tout ça en haut, t'as rêvé toi hein ? Pute des merdes. Et je te prends chou dans mon cul, y a rien pour le manger. Si tu veux. Ça va être un peu douloureux. Je descends, j'ai trop chou. Je descends. Non, moi j'adore. Quand tu dormiras, tu me feras signe. Quand tu dormiras, tu me feras signe. C'est vrai que c'est hyper pratique de faire signe quand on dort. C'est comme envoyer des SMS, des mails, c'est mieux de le faire en dormant. Au moins on gagne du temps. C'est le seul moment où Mylène Farmer appelle. Donc vous voyez, Annie, l'esprit de la famille formidable est partout à la télé dans Confessions Intimes, on vient de l'entendre. Mais aussi dans le jeu La Famille en Or, toujours sur TF1 ou encore Les Amours sur France 2. Écoutez, je suis sûr que ça va vous donner plein d'idées de scénarios pour la série. Vous croisez dans la rue votre petite amie avec son ex, qu'est-ce que vous faites ? Je lui casse la gueule. Votre chéri vous a fait du mal. Vous voulez vous venger. Quel objet lui appartenant jetterait-vous par la fenêtre ? Oui, si on peut considérer la belle-mère comme un objet. Vous annoncez à votre femme que vous allez vous occuper de tout pour votre petite escapade de week-end prochain. Elle se dit, c'est le bonheur. Ou bien tu parles, c'est encore moi qui vais m'y coller. C'est moi qui vais picoler. Je pense qu'on peut aussi accepter cette réponse à mon avis. C'est celle qui est la plus proche de la vérité. Effectivement, elle va s'y coller et lui va picoler. Bravo pour la télé de cette journée, dis donc !